Vous écoutez Sounds Like Portraits, conversation avec des humains créatifs. Bienvenue, c'est Philippe Ingard. N'oubliez pas de vous abonner et de donner votre avis sur soundslikeportraits.com. Pour cet épisode, j'ai rencontré Roxane Révon, metteur en scène et professeur de théâtre à l'Atelier Théâtre, ici à New York. Nous nous sommes assis autour d'une table dans son appartement tout près de l'East River et du bas de la ville. Elle m'a parlé de l'aventure intérieure que constitue un spectacle où il s'agit pour elle d'amener chaque acteur à faire vivre son personnage dans le moment présent pour pouvoir le partager avec le public. Et quand cela fonctionne, c'est un moment de grâce, comme si une bulle d'imaginaire soudain remplissait tout l'espace. Il est temps de l'écouter, mais pour commencer, elle m'a parlé de ce que toute sa vie, elle a toujours cherché. Toute ma vie, j'ai toujours essayé d'observer précisément les choses et de comprendre comment elles s'imbriquaient les unes dans les autres avec toutes leurs contradictions. C'est ça qui t'a amené au théâtre ? Oui, je crois, parce que j'avais fait de la philosophie et je trouvais que c'était presque trop général. Ça m'amenait à comprendre les grands principes qui sous-tendaient le monde humain, mais ça ne me permettait pas de rentrer dans le détail. Alors que le théâtre permet beaucoup plus de s'intéresser à la psychologie, inclut un imaginaire. C'est ça qui m'a beaucoup plu, en fait. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es rendu compte que le théâtre répondait à cette curiosité que tu avais ? Oui, très bien en plus. J'étais assez jeune, j'avais 8-9 ans. Et ma mère, dans le village où on habitait, m'a amenée voir un spectacle. C'était un spectacle de Pagnole, je crois, en plus Topaz. Je n'avais rien compris à la pièce. Et je me souviens d'un moment d'un baiser sur scène entre Topaz et une maîtresse d'école ou quelque chose comme ça. Et ça m'avait bouleversée parce que je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. En même temps, tout d'un coup, un sens surgissait que je n'avais jamais perçu avant. Même aujourd'hui, quand j'ai réfléchi, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais tout d'un coup, je me sentais presque honteuse parce qu'il y avait du monde. Mais en même temps, démultipliée. Une petite fille comme ça qui, tout d'un coup, lui donne à voir quelque chose qu'elle avait peut-être vue dans la vraie vie, mais qui l'a donné sens vraiment au monde. C'est vrai que je me souviens toujours de ça. Aujourd'hui, tu es metteur en scène. Est-ce que tu as conscience que ton travail a pu bouleverser des petites filles, des petits garçons, sans même que tu ne le saches ? J'imagine qu'au fond, on se dit que ça a pu arriver, mais c'est secret. C'est bien. Je pense que c'est là-dessus que se concentre l'art pour créer des émotions qui sont en fait très personnelles et qu'on n'aura jamais. C'est pour ça d'ailleurs qu'après un spectacle, j'ai toujours beaucoup de mal à écouter les gens me raconter ce qu'ils ont vécu parce que je sais qu'au fond, ils ne le formaliseront pas s'ils ont vraiment ressenti quelque chose. Ils diront juste que c'était bien, puis on voit juste dans leur regard si en fait ils ont vécu quelque chose ou pas. Les moments dont tu parles, les moments émotionnels au théâtre sont très fugitifs. Quand on pense à tout le travail que tu fais, toute l'intensité que tu donnes avec les acteurs pour préparer tout ça, qu'est-ce que ça t'inspire ? Au début, c'est un peu frustrant en fait parce que justement c'est éphémère et qu'on peut passer à côté. Les acteurs, le metteur en scène peut rater, on peut passer à côté d'un spectacle. Et puis avec le temps, je me rends compte que c'est aussi pendant le travail avec les comédiens, qu'ils soient amateurs, professionnels, peu importe, qu'en fait on prend aussi du plaisir à voir des gens, à voir ces petits moments de grâce, à essayer, à rater, etc. Donc si on prend le processus dans son ensemble, c'est là qu'on y trouve son compte. Je pense que si on se focalise simplement sur l'expérience du spectacle en lui-même, c'est beaucoup trop fort pour qu'on puisse y prendre un quelconque plaisir. Parce qu'il y a beaucoup de tensions, parce que c'est un pari, parce qu'on se met tous à nu. Alors que si on accepte qu'en fait ce qu'on aime, c'est tout le processus, là pour le coup, ça vaut vraiment la peine. Quand est-ce que tu as compris ça, que le processus est peut-être aussi important ou plus important que le résultat ? Il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être un an ou deux, parce que justement je commençais à souffrir du spectacle en soi. Je commençais à sentir que cette pression ne me convenait plus, que j'avais envie de passer du temps justement à observer, à modeler. Et c'est très dur de modeler les choses. Je pense que quand on est écrivain, c'est un peu différent, mais on modèle des personnages qu'on crée, alors que là on modèle des humains qui existent avec leur vie à côté, avec leur psychologie qu'il faut comprendre, ça prend beaucoup de temps. Et si on n'accepte pas de prendre, si on ne sait pas si on prend du plaisir à ça ou pas, je pense qu'on arrête assez vite ce métier. Et je me suis posé cette question il y a un an et demi, est-ce qu'au final tu prends du plaisir pendant les répétitions ? Et je me suis rendu compte qu'à certains moments, oui, que ce soit avec des adolescents ou des adultes, et là je me suis dit, bon, tu es quand même sur la bonne voie, mais maintenant essaye de vraiment faire en sorte que chaque répétition ait quelque chose qui t'intéresse toi aussi, que ce ne soit pas juste un don permanent à essayer d'aider les autres. Il faut aussi pouvoir s'aider soi-même, enfin savoir ce qu'on aime faire avec les autres. Et comment tu fais justement pour trouver de l'intérêt à chaque fois, à chaque répétition ? L'important, j'ai remarqué maintenant, c'est de créer un cadre assez lâche pour que tout le monde s'y sente à l'aise, mais assez ferme aussi pour que chaque personne comprenne que là, il va être dans le présent, que ça ne va pas du tout être la vie de tous les jours, où on est complètement morcelé, fragmenté par les différentes activités qu'on fait, ça c'est peut-être un problème de la modernité, mais je ne sais même pas, ça devait exister avant. Et pour une heure ou pour deux heures, il va falloir faire preuve d'une extrême présence, se laisser porter aussi par la metteur en scène, et accepter que les autres vont nous apporter quelque chose et qu'on va essayer de... C'est vraiment un rapport presque amical ou enfin très très proche en fait avec les acteurs qui se disent « bon, je lui fais confiance et je vais lui donner quelque chose, donc je vais donner pas le meilleur de moi-même, mais quelque chose à un instant T ». Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Et pourquoi pas le meilleur de soi-même ? Mais aussi le meilleur de soi-même. Parce que je pense que chaque répétition, on peut être fatigué, on peut... Mais c'est vrai que j'imagine la prof, ou en tout cas le metteur en scène, doit essayer d'inspirer le meilleur pour ses acteurs. Mais moi je ne veux pas dire ça parce que je ne veux pas que les gens se sentent obligés de donner à chaque fois le meilleur. En vivant aux États-Unis, c'est quelque chose qui moi ne m'aide pas forcément quand on dit « ça doit être toujours le meilleur », etc. Évidemment qu'on essaye de... Mais c'est important aussi de se dire... Et c'est ça par exemple en improvisation. C'est pas grave si on bafouille, c'est pas grave si on n'a pas écouté sur le moment. L'important c'est de le prendre en compte et puis ensuite d'essayer autre chose. Et puis le théâtre, c'est des échecs permanents. Et si on le vit tous dans la joie, la bonne humeur et puis la sensation que il y a quelques moments de grâce et on sait qu'ils vont arriver, on ne sait juste pas quand et on accepte les règles du jeu, là ça vaut le coup je pense. Alors que meilleur de soi-même, si on pense que c'est ça qu'il faut faire tout le temps, je pense qu'on arrête assez vite ce métier. Nous sommes à New York, devant nous il y a une superbe vue sur le quartier de Wall Street, dans le bas de la ville. Est-ce que tu es venue à New York pour faire du théâtre ? Oui, en fait je suis venue à New York aussi pour réaliser ce que je voulais faire, pour savoir ce que je voulais faire. parce que je venais de faire des études de philosophie, j'ai commencé à enseigner un peu ici la philosophie. Et puis je fais du théâtre depuis toute petite et je savais que c'était quelque chose que je voulais faire professionnellement, mais New York, le théâtre c'est Broadway, puis c'est des univers imaginaires qui n'étaient pas les miens en fait. J'avais envie de faire un type de théâtre peut-être plus européen qu'américain. Et puis en fait, j'ai couru partout, j'ai rencontré plein de monde, j'ai fait des apparitions dans des films, des figurations, des doublages du théâtre. Et puis j'ai fini par quand même retourner aux sources d'un théâtre qui me correspondait plus, mais New York m'a apporté en tout cas ce que j'étais venue chercher. Quand tu parles de tes débuts ici, tu ne parles pas de la langue. Ici, le français n'est pas la langue qu'on parle. Qu'est-ce que ça implique pour quelqu'un qui est passionné par le théâtre et d'origine francophone ? Qu'est-ce que ça implique d'arriver à New York et d'être en compétition avec des Américains qui sont des anglophones natifs ? Quelle est ton expérience de ça ? Ça implique plein de choses pas très agréables au début, qui est qu'on prend des cours de diction. Et j'ai arrêté assez vite, donc j'ai toujours un accent. Ça implique aussi qu'on m'a proposé des rôles, quand je suis arrivée, qui étaient essentiellement des rôles de françaises. Et ça implique aussi d'être vraiment ouvert à toutes les idées un peu saugrenues que certains metteurs en scène ou certains amis ont pu avoir, justement, de se servir de ça. Mais ça implique d'être très humble et de travailler aussi la manière de placer sa langue dans son palais, d'essayer d'imiter les Américains. C'est ce dont je me suis rendue compte petit à petit avec le temps, c'est que je n'avais pas envie forcément de faire quelque chose de Broadway. Je n'avais pas besoin d'avoir la place en haut de l'affiche, mais j'avais juste envie de pouvoir continuer mon chemin sur cette voie un petit peu plus européenne. En continuant ton chemin, tu es venue à mettre en scène la cantatrice chauve du UNESCO, qui traite justement de ces questions de l'apprentissage de la langue. Est-ce que c'était à dessein ? Est-ce que tu avais envie de réfléchir ces questions-là et puis de les proposer au public ? Oui, oui, oui. Quand je l'ai proposé, c'était il y a cinq, six ans maintenant, mais j'avais vraiment envie de monter une pièce de UNESCO et surtout cette pièce-là pour pouvoir voir un peu comment le public réagirait. En fait, c'est une critique de la méthode Assimil, c'est-à-dire de cette façon dont on apprenait les langues, notamment l'anglais, avec des phrases qui ne voulaient rien dire. Oui, oui, et UNESCO, je crois, l'a écrite en pensant à ça parce qu'il essayait d'apprendre l'anglais. Et puis comme nous tous, « Where is Brian ? » « He's in the kitchen », il trouvait en effet que c'était assez drôle, en fait, ces phrases. On apprend grammaticalement des choses qui ne font plus sens, qui sont complètement dénués même d'imaginaire. Mais le texte du UNESCO est beaucoup plus riche, en fait, que ça. Et amusant. Et amusant. Il y a un monologue, le monologue du pompier, qui traite de ses liens parentés, de fermes. C'est un monologue qui fait trois, quatre pages, de ce que je me souviens. Assez dur à apprendre, d'ailleurs, parce que, justement, logiquement, il ne fait pas sens. Mais qu'il y a une richesse. Justement, l'imaginaire, en fait, apparaît à partir de mots qui ne font aucun sens. Et quand il finit son monologue, en général, le public applaudit parce que c'est une prouesse. Peut-être que la différence entre le pompier qui joue, qui incarne ce rôle vraiment, et quelqu'un qui répète la méno d'assimile, c'est justement cette question de l'incarnation, de la présence par rapport aux mots qu'on dit. Peut-être que c'est ça, l'enjeu. Exactement. Exactement. Et probablement que l'enjeu aujourd'hui, et c'est pour ça qu'UNESCO marche encore aujourd'hui, moi, je trouve, c'est qu'on reçoit énormément de mots dans notre quotidien, que ce soit des mots, des pubs, des appels, et qui sont désincarnés. Et le moment où on va au théâtre, et c'est pour ça que j'espère que le théâtre ne mourra pas comme art, qu'on le fasse ou qu'on le voit, c'est que la présence rend le mot complètement ouvert. L'élève, en quelque sorte, lui donne à nouveau un sens qui est extrêmement précis parce qu'il est lié à cette personne-là, qui parle à ce moment-là, à un public, à telle heure, dans tel lieu. Ça, ça ne se remplace pas. Et c'est là que peuvent avoir lieu ces petits moments de grâce qui n'auront pas lieu en écoutant une pub. Ça me fait penser à des mots d'Antoine Vitesse, qui disait au tout début des années 80, « L'art du théâtre est une affaire de traduction ». Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, ça ? Oui, surtout des textes, surtout des auteurs, c'est vrai. Et à chaque fois, c'est quelque chose aussi qui revient dans les critiques qu'on me fait, c'est souvent « Ah, tu mets en valeur le texte, tu travailles, tu gardes le texte ». C'est vrai qu'il est assez classique, mais en même temps, chaque fois, en effet, on se dit, en tant que metteur en scène, « Je vais essayer de le traduire pour tel public, à tel moment. Comment je fais ça ? À qui je m'adresse ? » « Est-ce que je veux que le public retienne quand il sort de la salle ? » Et la traduction, en fait, est très liée au fait que le metteur en scène va réussir ou pas, dans un moment donné, à faire en sorte que dans des bouches de telle ou telle personne, le texte ressorte une part de lui-même. Et on n'arrivera jamais, en fait, à traduire tout le texte. Et puis, il y a aussi le côté traducteur, traduttore, traditore, un traducteur qui est aussi un traître, qui va forcément laisser une part du texte en jachère et parfois, on ne le fait même pas exprès. Mais quand tu dis que la traduction est une forme de trahison, la trahison, c'est simplement ton interprétation. Oui, oui. Est-ce que c'est vraiment une trahison ? C'est une possibilité, c'est une option qui est déjà inscrite dans le texte, non ? Oui, c'est vrai. On traduit, en fait, j'imagine, un auteur qui, lui, voyait quelque chose. Mais en effet, oui, on choisit, quoi. Est-ce que ce qui est important, c'est l'auteur ou est-ce que c'est le texte ? C'est le moment. Le plus important, c'est vraiment le moment. Après, que ce soit le texte ou l'auteur, on a toujours une pensée pour ces deux existants, quoi. Mais honnêtement, même, il m'est arrivé de changer quelques mots d'un texte que pourtant je vénérais et que j'admirais beaucoup, juste parce que je savais que ça ne marchait pas dans les êtres qui allaient les porter, enfin, dans les hommes et les femmes qui les portaient à ce moment-là. C'est-à-dire, les mots étaient trop difficiles à dire, les mots étaient trop longs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les rythmes des phrases ne fonctionnaient pas. Ça dépend aussi. Par exemple, quelqu'un qui a un accent peut porter un texte d'une façon bouleversante si, justement, on arrive à faire en sorte que le rythme colle à sa personnalité et à l'accent que sa bouche crée. Par exemple, dans ce cas-là, moi, il m'est arrivé une ou deux fois de changer l'ordre des phrases ou de changer un ou deux mots qui rendaient tout d'un coup un rythme beaucoup plus intéressant et je pense qu'il toucherait beaucoup plus le public. Le travail de metteur en scène, c'est un travail de traduction et d'incarnation. Il s'agit de faire en sorte que le texte redescende sur la terre par l'intermédiaire des acteurs. Oui, exactement. Et comme tel, d'ailleurs, c'est très frustrant parce que l'incarnation est toujours un peu frustrante. On a toujours dans l'idée, quand on est metteur en scène, quelque chose et puis ce qu'on fait est complètement différent. Cette incarnation, c'est quelque chose de phénoménal parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout et en même temps, c'est quelque chose de très contraignant et c'est assez énervant même parce que nous, on a une idée qu'on a envie de faire passer et puis il faut sans arrêt soi-même être dans le présent, changer d'idée, essayer d'autres choses. Quand on est avec des comédiens qui sont assez ouverts à ça, à expérimenter et qui ne se disent pas « elle ne sait pas où elle va », « qu'est-ce qu'elle veut faire », « je ne comprends pas », etc. Là, c'est un cadeau. Mais quand on est face à des comédiens qui eux-mêmes ont une idée précise, à des metteurs en scène qui eux-mêmes ont une idée très précise, la confrontation peut être assez douloureuse parce que l'incarnation n'est pas… on ne peut pas changer le physique outre mesure, on ne peut pas changer le ton de la voix. Enfin, c'est des contraintes, donc il faut les accepter et puis il faut tourner autour, il faut chercher, il faut laisser quelqu'un se chercher aussi. C'est ça qui est vraiment intéressant. Qu'est-ce qui déclenche chez toi l'envie de monter tel ou tel texte ? Alors, ça se fait souvent à rebours et c'est lié à des textes que j'ai lus il y a quelques années. C'est pour ça que je continue à lire beaucoup de romans ou de pièces. Ce qui fait en fait que j'ai envie de monter quelque chose à un instant T, c'est que je connais mes comédiens et que j'imagine des personnages que j'aimerais leur voir jouer, par exemple. Et tout d'un coup, je me souviens, bah tiens, il y avait tel texte. Ou alors, c'est parce que vraiment, il y a un texte qui me revient en mémoire et que je trouve très d'actualité. Par exemple, là, j'ai monté Rhinocéros de Ionesco récemment où j'ai monté un texte de Giraudoux, La folle de Chaillot. Ces deux textes sur bien des aspects sont datés, mais il y avait une pensée, que ce soit politique ou un développement qui m'intéressait vraiment des personnages que je voulais retrouver moi. C'est vraiment très personnel, en fait, la façon de choisir les textes. Et quand c'est des commandes, c'est ça qui est beaucoup plus... C'est un challenge parce qu'on se dit, qu'est-ce qui me touche aujourd'hui ? Il ne faut vraiment jamais oublier, en fait, ça. Qu'est-ce qui nous touche aujourd'hui ? Pourquoi nous-mêmes, on aurait envie de voir ce texte ? J'ai vraiment envie de voir d'autres personnes s'emparer de quelque chose qui, moi, m'a touchée. Ce n'est pas simplement leur dire, voilà, il faut que vous ressentiez la tristesse à ce moment-là. C'est plutôt, je vous le donne, je vous donne le cadre, essayez quelque chose et voyons si ça peut vous toucher aussi. Ce n'est pas toi qui impose les sentiments que tu as eus à la lecture de la pièce. Exactement, c'est un échange. Et ensuite, moi, j'impose le cadre esthétique, c'est-à-dire le décor, la lumière. Les costumes. Les costumes, certains déplacements. Moi, j'aime bien aussi créer des décors. J'en ai peint quelques-uns et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que ça ajoute une réflexion. Donc ça, c'est imposé. Mais le reste, c'est obligatoirement un échange. Parce que sinon, on est très déçus, déjà. Parce que ça ne ressemblera jamais à ce qu'on s'était fixé. Et puis, c'est très, très beau de voir le texte dit par quelqu'un d'autre parce que tout d'un coup, on découvre quelque chose. Et en fait, c'est pour ça que c'est intéressant. Sinon, je passerais juste mon temps à lire des textes chez moi et à écrire ou à dire, voilà, c'est comme ça qu'elle devrait être montée, cette pièce. Parce que, ouais. Est-ce que ça veut dire que c'est là, quand il est dans la bouche de quelqu'un, qu'un texte s'incarne, prend toute sa vibration ? C'est ça que tu veux dire ? Oui. Et puis, comme dit Michel Bouquet, en fait, on n'est pas au théâtre pour un public ou pour se faire mousser devant un public, mais avec un public. Et donc, c'est à partir du moment où l'acteur se dit, je vais le jouer. C'est-à-dire, je vais le dire devant d'autres personnes que je pense qu'il s'incarne. Parce que j'ai vraiment vu la différence. Quand on fait juste du travail où il n'y a pas de spectacle à la fin, donc du travail en studio, du travail juste de théâtre technique, l'incarnation est assez différente. C'est-à-dire que les acteurs prennent du temps à comprendre les mots, comprendre le texte, etc. Mais il n'y a pas ce plus qui fait qu'ils ressentent cette exposition, cette mise à nu de la scène. De la scène et du spectacle, du fait que les gens vont les voir, vont les juger, forcément, vont les écouter. Et là, je pense que quelque chose se crée avec le texte. C'est-à-dire que le texte devient la raison pour laquelle ils sont là. Donc, il travaille autrement. Qu'est-ce que c'est un mauvais acteur pour toi ? Alors, pour moi, un mauvais acteur, c'est quelqu'un qui ne va pas aller dans le détail. C'est-à-dire qu'il ne va pas être concentré, aller dans l'observation minutieuse. C'est quelqu'un qui va vouloir faire quelque chose de très général, la tristesse, la joie, qui ne va pas saisir assez rapidement que ce qu'on lui demande, c'est justement de faire de la dentelle et de recommencer autant de fois qu'il est nécessaire pour qu'un imaginaire extrêmement précis s'accroche aux mots les plus importants de sa phrase. Parce que, par exemple, si je te dis « C'est un pic, c'est un cap, c'est une péninsule », le pic, le cap ou la péninsule, chacun en a une image très différente, mentale. Un mauvais acteur, c'est quelqu'un qui voit un pic schématique, une péninsule schématique et un cap schématique. Alors qu'un bon acteur, c'est quelqu'un qui voit un cap très précis, qu'il a peut-être arpenté dans sa jeunesse, ou qui va entendre dans le mot « pic » quelque chose qui, lui, va le troubler, ou va lui donner un rythme, une joie, une gaieté. Donc, je pense que c'est vraiment ça, le travail d'acteur, c'est être capable de poser des imageries très précises derrière des mots et derrière des sons et des choses assez personnelles, en fait. Mais moi, je n'ai pas besoin de le savoir en tant que metteur en scène. Ce n'est pas une petite analyse. Mais j'ai besoin, en tout cas, de voir que mon acteur, lui, il sait de quoi il parle et qu'il m'amène à le voir. Ça veut dire pour l'acteur de se laisser émouvoir, au fond, par des émotions qui sont en lui, de les accepter. C'est ça, d'abord, le travail d'acteur. C'est d'abord un travail intérieur par rapport à ses propres émotions. Exactement. Oui, oui, tout à fait. Et les accepter, puis accepter aussi de ne pas se laisser submerger. C'est très subtil parce qu'entre le texte, le paradoxe de l'acteur de Diderot le montre bien, entre le fait d'être simplement une machine à donner du texte, qui s'extériorise par rapport à ce qu'il fait, qui sait que le personnage n'est pas lui, et puis ça, c'est très important, il faut aussi le savoir. Et la méthode très Stanislavski, qui consiste au contraire, enfin, plutôt très Lee Strasberg, qui consiste au contraire à être très au plus proche de soi-même, de sa psychologie, de ses émotions, et se laisser submerger et envahir pour pouvoir toucher le public, il y a une... Vraiment, c'est très étroit. C'est un espace très étroit qu'il faut pouvoir trouver, je pense, pour les acteurs. Et moi, par exemple, c'est pour ça que j'ai choisi d'être maiteur en scène et pas actrice. Parce que je n'acceptais pas assez, parfois, de me laisser submerger, je pense. Et je pense que j'étais bien plus à ma place à observer et à faire émerger ça chez quelqu'un qu'à le vivre-moi. Donc c'est très, très subtil et je pense qu'il n'y a vraiment pas de règle. Et c'est bien le problème, en fait. C'est que souvent, quand on apprend l'acting, on apprend une méthode. Et en fait, il faut apprendre des outils et savoir que chaque travail est un peu organique. C'est-à-dire que chaque travail nécessitera des outils différents. Et moi, c'est pour ça que j'aime les acteurs qui continuent à apprendre, à apprendre des outils, à tester, parce que je pense qu'il n'y a jamais de bonne méthode. Ce qui me vient, c'est que le travail de metteur en scène, c'est finalement un travail tout à fait à l'intérieur de la pièce et aussi à l'extérieur. Et tu fais ce voyage entre l'intérieur et l'extérieur. Oui, mais ce travail intérieur-extérieur, c'est un voyage qui est toujours un peu compliqué à mener, en fait, pour un metteur en scène. Tu parles de voyage. Ben oui, on pourrait dire ça. Parce que, mine de rien, moi, quand j'ai fini une pièce, j'ai l'impression d'avoir voyagé dans un autre, peut-être monde, mais continent, un autre lieu du monde, en tout cas, qui n'appartient qu'à notre troupe et qui n'a pas vocation à avoir un lieu précis. Mais ça reste un souvenir. Donc, ce lieu qu'on crée tous ensemble est en effet souvent très intérieur. Mais moi, l'intérieur-extérieur, c'est drôle que tu utilises ce mot-là parce que c'est quelque chose auquel je n'avais pas vraiment réfléchi avant. Et là, maintenant que tu en parles, en fait, je me rends compte que même moi, ayant voyagé sur différents continents, ayant travaillé dans différents lieux, dans différents types de théâtre, en faisant différentes choses expérimentales ou plus classiques, en fait, l'extérieur est extrêmement important. Le lieu dans lequel on fait les répétitions. Nous, il est arrivé d'aller en forêt avec un acteur pour trouver quelque chose. Donc, c'est vrai qu'il faut se laisser aussi guider par ce que l'extérieur produit en nous. Et oui, je n'y avais pas pensé, mais ça, c'est assez important. Et il faudrait que j'y réfléchisse plus, en fait, que je l'utilise plus. Parce qu'on a tendance à se dire, le théâtre, c'est dans un théâtre ou alors qu'on trouve du théâtre immersif, dans un lieu qu'on choisit. En fait, les répétitions, le lieu est assez important aussi. Donc, il faudrait que j'y réfléchisse plus et que je travaille ça. Quelles sont les limites de ce qu'un metteur en scène peut demander à un acteur ? Alors, pour moi, la limite, elle est claire. À partir du moment où ça perturbe beaucoup trop psychologiquement une personne, il faut arrêter. Donc, ça, c'est un peu la limite qu'il faut sentir assez vite. De quelle manière est-ce que tu imagines, lors des répétitions, le public absent ? De quelle manière est-ce que tu l'anticipes ? Ça, c'est justement le metteur en scène. C'est quelqu'un qui se met à la place du public en permanence. Qui se dit, j'arrive là, en terrain vierge. Mais c'est pour ça qu'il y a plein d'aspects, en fait, qui sont assez compliqués à prendre en compte. Mais j'arrive là, en terrain vierge, je regarde ce que mes acteurs font, qu'est-ce que je ressens. Et en fait, on se base beaucoup sur notre ressenti à nous, même si on sait que le public est différent, etc. Il y a autre chose qu'on prend en compte, c'est quel type de public on aura, américain, européen, français. Et en général, on essaye aussi de comprendre un petit peu ce qu'il retire de certaines choses. Par exemple, il y a des blagues qui passent très bien en français, qui ne passeront pas du tout en anglais, etc. Mais le plus dur, je trouve, c'est ça. En fait, c'est au fur et à mesure du travail, il y a plusieurs moments dans le travail. Et il y a forcément un moment, un très important, où là, on va dire à ces acteurs, vous allez refaire ce qu'on vient de faire. Et en tant que metteur en scène, on va dans le couloir, on essaye de se dire, je vais rentrer dans cette salle. Je n'ai jamais vu ce qui se passe. Qu'est-ce que je vais ressentir ? Et donc là, on rentre, on ouvre la porte et on est le public. Et ça, ce travail d'observation-là, en tant que public, est fondamental, mais vraiment. Moi, j'ai vu des metteurs en scène oublier cet aspect-là. Et je pense que du coup, ça rend parfois quelque chose de tellement hermétique qu'ils n'ont plus fait quelque chose pour un public général, en fait. Mais c'est bien aussi, on peut aussi faire du théâtre pour un public d'avertis, un public très, très restreint. Mais il y a toujours ce moment où il faut se dire, qu'est-ce qui se passe là sur cette scène ? Et pourquoi je suis là ? Et donc, on se pose toutes ces questions. Comment est-ce que tu cultives cette fraîcheur ? Comment est-ce que tu cultives le fait de faire comme si tu voyais la pièce pour la première fois, alors que tu viens de travailler pendant des semaines avec des acteurs ? Comment est-ce que tu fais ? C'est étonnant que tu utilises l'expression « comme si ». Parce que c'est une expression qu'on utilise beaucoup pour les acteurs, et notamment Stanislavski. Faire comme si, c'est... C'est ça, en fait. C'est le seul travail d'acteur du metteur en scène, en fait. C'est de pouvoir faire ce travail, peut-être un peu... Aujourd'hui, on dirait méditatif, j'imagine. Mais faire ce travail de tout d'un coup se mettre dans une présence complètement différente. Ça ne marche pas toujours. Mais en général, moi, mon petit truc, c'est de sortir de la pièce, ou alors de me retourner, de regarder par la fenêtre, de marcher là où le public est. Parce que j'installe toujours une rangée de chaises, même quand il n'y a qu'un acteur, pour avoir un lieu du public qui est toujours présent. Et parfois, il m'arrive aussi de sautiller de chaise en chaise. Quand je me rends compte que je suis trop dans le travail d'aider le comédien, et que je n'arrive pas à trouver ma présence de spectateur, je change de place. Et puis, il y a toujours un moment où ça arrive, où je me dis, bon, là, c'est bon, tu peux regarder le spectacle avec des yeux neufs. L'important, c'est toujours, je pense, de laisser la vie entrer dans notre travail. Que ce soit, je pense, une œuvre littéraire ou un travail théâtral. Se laisser toujours des moments de vie complètement extérieurs, et ensuite revenir à ce qu'on fait, avec justement cette fraîcheur, en ayant tous les troubles de la journée, en acceptant justement d'essayer d'arriver avec ça. Qu'est-ce que c'est qu'un spectacle a réussi pour toi ? De voir dans le regard d'une ou de personne, que ce soit un comédien ou dans le public, que quelque chose s'est passé, que le monde s'est ouvert, qu'il y a un voyage qu'on a créé, un nouvel espace. Mais la plupart du temps, tu ne le sais pas. Non, mais ça peut se voir. Il y a des moments d'électricité dans une salle de spectacle. De grâce. De grâce, c'est ça. Il y a des moments assez électrisants où on sait que là, l'acteur, il a touché juste... Si moi, je le ressens en regardant un acteur dire une phrase, je pense qu'il y en a forcément un ou deux autres dans la salle qui auront vécu la même chose. Parce que de ce que je me souviens aussi de ce moment-là, quand j'étais plus jeune, c'est que je n'étais pas la seule dans la salle à avoir été énormément touchée par... Par ce baiser. Par ce baiser, exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose d'essentiel que tu as appris sur toi grâce au théâtre ? Vraiment, ce que j'ai appris, ce qui m'a le plus portée en faisant du théâtre, c'est quelque chose que je ressentais quand j'étais plus jeune, mais que je ne savais pas trop analyser ou développer, c'est que le monde est beaucoup plus vaste que la simple réalité quotidienne. Et qu'on peut créer des bulles d'humanité imaginaire, je ne sais pas comment trop l'appeler, c'est un peu pédant, mais que ces choses-là sont aussi importantes, voire plus importantes que ce qu'on vit au quotidien. C'est ça qui m'a le plus portée. Partager des bulles d'imaginaire, c'est ça le théâtre pour toi ? Voilà, tu es très bien formulée. Oui, oui, c'est vraiment ça. Je vais sortir de la pièce. S'il te plaît, garde le micro et ajoute ce que tu souhaites à l'entretien. Il y a des arbres qui se balancent dans la chaleur. On voit un petit peu d'eau, un petit bout de bateau. Il y a un cactus en face de moi. Je voudrais remercier Philippe parce que c'était intéressant de pouvoir formuler des choses qui sont restées dans le contexte d'une expérience. J'imagine que dans 20 ans, je ne dirai plus les mêmes choses parce qu'on évolue toujours, mais c'est agréable de fixer ça à un moment donné. Je crois que le mouvement que je vois à l'extérieur refait assez bien la qualité de cet entretien. Je voudrais remercier Philippe encore une fois. Ce que je voudrais juste rajouter, je pense, sur la pratique de création, c'est que c'est quelque chose qui, je pense, fait partie de toute activité, qui est liée simplement au fait que l'humain ne peut pas vivre sans faire marcher sa cervelle et donc sans faire marcher quelques bulles d'imagination et qu'on en crée toujours, quand bien même on travaillerait sur des choses qui paraissent beaucoup plus tangibles que le théâtre. Je voudrais aussi rajouter que le théâtre a une particularité qui est liée en fait à tous les arts vivants, qui est de travailler avec justement des choses bien réelles et des choses bien vivantes et que c'est ça qui en a toujours fait aussi un art assez difficile. Merci Roxane d'avoir partagé ton histoire dans Sounds Like Portraits, musique charmeuse de serpents, composée et dirigée par Olivier Glissant. C'était Philippe Ingard. A bientôt.